Ils viennent éteindre le feu et ils se font massacrer, mais ça veut dire quoi ? Pompiers agressés, lieu de culte saccagé, manifestation au relan xénophobe. Les Jardins de l'Empereur, propulsés à la une des médias internationaux. Ce quartier à faible mixité sociale commence l'année sous haute tension. En janvier, deux personnes sont mises en examen. On tente d'obtenir par la voix des auditions et des interrogatoires différentes confidences, ce qui peut avoir été le cas dans ce dossier-là. En tout, 11 personnes seront poursuivies pour ces incidents dans l'attente d'un procès. Huit mois plus tard, à Sisko, de nouvelles tensions intercommunautaires éclatent après des incidents. Cinq blessés, une centaine de gendarmes. La Rix oppose une famille d'origine marocaine de Bastia et des habitants du village de Sisko. Au cœur de la dispute, des femmes voient les prises en photo dans une crique. Après 12 heures de procès, des peines de 6 mois à 2 ans de prison sont prononcées à l'encontre de deux habitants du village et deux Bastia d'origine marocaine. Nous sommes plutôt satisfaits de ce jugement, notamment en ce qui concerne mon client M. Benadou. Et nous notons aussi que les villageois corses ont été condamnés. Figure du grand banditisme, héritier du gang de la Brise de Mer. Jean-Luc Germagne est condamné à 6 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs en vue de tuer Jean-Claude Colonne, abattu en juillet 2008. Germagne avait obtenu un non-lieu pour cet assassinat, faute de charges suffisantes. Un petit peu la déception, la deuxième c'est un petit peu de satisfaction, c'est-à-dire 8 ans demandés, 6 ans obtenus, mais c'est quand même 6 ans quand on a demandé à obtenir une relaxe. Les règlements de comptes ajaxiens se succèdent devant la justice. En avril, Jean-Bernard Léca, écope de 18 ans de prison, en appelle pour le meurtre d'un commerçant bien connu, ex-membre du MPA Noël Andréagne. L'accusé avait été condamné à 29 ans en première instance. En juin, Nizar Fedawi est condamné à 15 ans de prison pour avoir incendié un véhicule utilisé pour le meurtre d'Yves Manunta, un ancien nationaliste reconverti dans la sécurité. Fedawi est acquitté. Sincèrement, nous sommes satisfaits d'avoir retenu cette décision d'acquittement, puisque c'est une décision d'acquittement, s'agissant des faits les plus graves pour lesquels Nizar Fedawi était poursuivi. Nouvelle victoire pour les avocats de la défense. Marc et Dominique Pantalacci sont acquittés pour la tentative d'assassinat qui avisaient Yves Manunta, son épouse et sa fille. Le sentiment que la justice est passée, parce que ça fait 5 ans qu'ils crient leur innocence. Ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas entendus, parce qu'ils n'ont pas eu droit à une instruction équitable. Sur ces images de vidéosurveillance, les échauffourées, d'après le match Reims-Bastia, elles se transforment en feuilletons judiciaires. Interpellations, plainte des supporters, plainte des policiers, procès, renvoi. 7 supporters, poursuivis pour outrage et rébellion, seront jugés le 16 février prochain. Leur condamnation provoque la colère. Devant la cour d'assises spéciales de Paris, Nicolas Battini et Stéphane Tomasini, deux étudiants nationalistes de Corté sont condamnés à 8 et 5 ans de prison pour une tentative d'attentat à la voiture bélier à la sous-préfecture de Corté. Le verdict nous paraît sévère et ne nous paraît pas être de nature à apaiser la situation. Un autre procès politique s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Bastia. Le député d'hiver gauche Paul Jacobi, comparé aux côtés de 23 autres prévenus pour détournement de fonds publics. L'élu est soupçonné d'avoir politiquement bénéficié d'un système clientéliste dit des gîtes ruraux. Il était alors président du conseil général de Haute-Corse. Le procureur demande 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Nous sommes dans un cinéma politique absolument surprenant. On doit dire que, oui, je me suis surpris, mais de tout ce que j'ai entendu pendant la semaine, plus rien ne me surprend. Le jugement sera rendu le 25 janvier prochain. Merci. 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 Merci.